Musique Directement après Cypress au Canada, je suis parti au Japon pour un trip qui était complètement différent. C'était pas de compète, là je retrouvais tout le Team Quick, tous mes potes du Team, pour faire un peu de freeride, pour shooter le nouveau catalogue. J'avais fait beaucoup de compètes au début de saison, là j'avais besoin de changer un petit peu. J'ai eu le premier slope, le nez était bien, j'ai eu le deuxième, un petit jump, je suis venu rapidement dans des arbres, je suis venu, je suis venu, je suis venu venu, je suis venu, j'avais terminé. Je suis venu, je suis venu, j'ai pris une chambre dans le milieu duwei, et j'ai eu, et puis Kowski, J'ai eu le dernier. J'ai tué et tu, j'ai eu tui au-dessus du tram, Parce que nous étions en bas, dans le pays de l'arrivée de l'arrivée. Chapin trip est terminée pour moi, je pense. Oui. C'est vraiment pas trop mal. Il y a juste une bone dans le milieu de l'arrivée. Je n'ai pas besoin de surgery. C'était un peu délocué. Mais le docteur peut l'étudier et le mettre en place. J'espère que je serai prêt pour la saison de serve. Notamment aujourd'hui, je suis monté sur Paris pour faire une conférence de presse avec Orange, au Stade de France. Et puis, deux grands personnages du sport français. Le rugbyman Émilène Tamac et Monsieur Zinedine Zidane. Pour mettre en avant un petit peu les actions qu'Orange fait avec les jeunes. Pour les aider un petit peu à travers les vertus du sport à développer leur citoyenneté. Il y a des actions qui ont été faites au niveau du foot et du rugby. Et puis là, on va mettre en place des actions au niveau de la glisse aussi. À la fois en été, avec le surf et avec l'hiver et le snow. Donc moi, je suis super content d'être ici. Participer à ce programme, ça me branche énormément. de m'impliquer auprès des jeunes et tout. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et puis voilà, ça nous va permettre en plus de développer un petit peu le snowboard. Et de faire parler de toute la glisse à un nombre un petit peu plus grand. Et voilà. Et quand c'est à travers les jeunes, c'est toujours encore plus intéressant. Un mois de rééduc. J'étais au Cerce un petit peu à Cabreton. Ça m'a vraiment servi. Pendant 15 jours, je faisais 10 heures par jour là-bas sans arrêter à faire vraiment que ça. En même temps, j'ai bien bossé physiquement. J'avais un bon programme de muscu et de reprise déjà de masse musculaire. Parce que j'avais perdu en deux mois sans activité. C'est hallucinant ce qu'on peut perdre. D'ailleurs, je suis rentré. J'ai passé un peu de temps à la maison. On a eu un petit stage avec l'équipe de France dans le Sud-Ouest. On a surfé un peu. On a fait préparation physique. Pour pas mal de temps. Puisque j'ai eu deux mois de plâtre. Plus l'arrêt éduc. Plus le temps que ça soit bien tout consolidé. Il m'en a fallu cinq mois pour que je remonte sur la neige. Donc voilà, on a le temps de gamberger un peu. Dans ces moments de blessures et tout, on se rend compte de la passion qu'on peut avoir pour ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on ne l'oublie jamais parce que c'est génial. Mais c'est vrai que dans des moments de blessures, on se rend compte que s'il n'y avait pas... Enfin moi, je me suis rendu compte que si je n'avais pas le snowboard, ce ne serait pas évident. Et que j'en ai besoin, que c'est vital. Et donc, c'est clair que la motivation, elle était revenue à 300%. ... 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